Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous! J'espère que vous êtes en bonne santé. J'ai quelques brochures de lancement de films comme Alice au pays des merveilles, Le chat beauté, Le roi lion, Aladin... Je ne sais que choisir. Et vous? Vous allez voir des films au cinéma? Quelle catégorie de films vous préférez? Les films d'animation? Les films comiques qui font rire? Les films d'action où il y a des aventures et des malfaiteurs? Savez-vous que ces lunettes sont des lunettes spéciales, des lunettes 3D, c'est-à-dire trois dimensions, que l'on porte dans des films conçus pour ces lunettes afin de voir les choses tout près de nous? Voyons dans cet épisode comment Sabine et Léa sont allées au ciné. Au cinéma Cet après-midi, Sabine s'ennuie. Elle ne peut sortir jouer dans le jardin, puisqu'il ne fait pas beau. Maman, je peux inviter Léa à venir jouer avec moi? J'ai une super idée, ma chérie, répond sa maman. Veux-tu qu'on aille voir le film dont tu m'as parlé hier au ciné? J'appellerai la maman de Léa pour lui dire qu'on passera à l'apprendre avec nous. Excellente idée, maman! Léa va être ravie. D'abord, les enfants accompagnent la maman de Sabine au guichet pour acheter les billets. Ensuite, les deux fillettes font la queue pour acheter leur boîte de pop-corn. Finalement, elles entrent dans la salle et s'installent confortablement dans leur fauteuil et suivent attentivement le film d'animation qu'elles attendaient impatiemment. Vous avez aimé cette histoire? Quels sont les personnages de l'histoire? Sabine, sa maman et Léa. Et où font-elles? Au cinéma, très bien! Il est temps maintenant de lire ensemble le texte intitulé « Au cinéma ». Cet après-midi, Sabine s'ennuie. Elle ne peut sortir jouer dans le jardin, puisqu'il ne fait pas beau. « Maman, je peux inviter Léa à venir jouer avec moi? » « J'ai une super idée, ma chérie, » répond sa maman. « Veux-tu qu'on aille voir le film dont tu m'as parlé hier au ciné? » « J'appellerai la maman de Léa pour lui dire qu'on passera à l'apprendre avec nous. » « Excellente idée, maman! » Léa va être ravie. Quel personnage paraît en premier dans le texte? Sabine. Pour quelles raisons elle ne peut pas aller jouer à l'extérieur? Parce qu'il ne fait pas beau. Voulez-vous qu'on imagine ensemble quel temps il fait? Regardez le paragraphe que je vous ai préparé. Selon le texte, Sabine voulait que Léa vienne jouer avec elle à domicile. Mais sa maman a une idée meilleure. Laquelle? Elle lui propose d'aller au ciné afin de voir un film dont elle lui avait parlé la veille. Elle lui propose également que Léa les accompagne. « Et comment Sabine réagit-elle? » Elle est très heureuse. Elle trouve l'idée de sa mère excellente. Elle s'exclame de joie et dit « Excellente idée, maman! » C'est une phrase exclamative. Lisons à présent la suite de l'histoire. D'abord, les enfants accompagnent la maman de Sabine au guichet pour acheter les billets. Ensuite, les deux fillettes font la queue pour acheter leur boîte de pop-corn. Finalement, elles entrent dans la salle et s'installent confortablement dans leur fauteuil et suivent attentivement le film d'animation qu'elles attendaient impatiemment. Que se passe-t-il à leur arrivée? Tout d'abord, elles vont au guichet pour acheter les billets. Et ensuite, que font-elles? Elles vont acheter du pop-corn. Et finalement, elles entrent dans la salle et s'installent sur le fauteuil en attendant le début du film. Donc, d'abord, les enfants accompagnent la maman de Sabine au guichet pour acheter les billets. Ensuite, les deux fillettes vont acheter du pop-corn. Et finalement, elles entrent dans la salle et s'installent confortablement dans leur fauteuil et suivent attentivement le film d'animation qu'elles attendaient impatiemment. Quel est le rôle de ces trois mots invariables? D'abord, ensuite et finalement. Ils organisent les actions. Ils nous disent ce qui se passe en premier, puis en deuxième, et finalement et enfin. Vous pouvez vous aussi les utiliser pour raconter des événements en ordre. Si vous allez voir un film au ciné, mes amis, veillez surtout à ne pas déranger les gens qui vous entourent. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Je vais vous dire au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501